bonjour et bienvenue sur la chaîne zone bourse alors aujourd'hui je vais parler des robots advisors alors c'est vrai que le terme est un peu impressionnant on a l'impression qu'on va donner notre épargne et un espèce de terminator qui va faire des miracles sur les marchés financiers et la réalité est bien différente en fait le terme est très mal adapté je trouve on devrait plutôt parler de conseils financiers automatisés alors un robot advisor c'est tout simplement un logiciel on peut presque résumer ça à ça qui va faire le travail d'un conseiller financier donc on peut presque parler d'industrialisation du conseil financier en fait vous allez remplir un questionnaire qui va essayer de déterminer votre niveau de risque celui que vous êtes prêt à accepter celui que vous pouvez accepter ainsi que vos objectifs donc quelle est la durée de votre investissement est basé là dessus le logiciel va déterminer un profil de risque est basé sur ce profil de risque une allocation optimale et donc ce qu'on va très probablement vous proposer c'est d'investir dans une assurance vie en ligne avec une part en fonds euros et une part en etf c'est à dire en fonds indiciels qui vont être investis ou qui vont suivre les principaux indices boursiers et plus vous allez avoir un profil qui va être prudent plus vous allez être investi en fonds euros avec une toute petite partie investie sur les actions et plus vous allez avoir un profil risqué et plus vous allez avoir une part actions qui sera importante donc finalement il n'y a rien de très original c'est vraiment on peut dire un repackaging des méthodes d'investissement standard alors des robots advisor on en a vu apparaître vraiment pas mal ces dernières années les plus connus ça va être yomony nalo advise alta profit mieux placé point com birdie etc enfin bon j'en oublie sûrement pas mal soyez quand même prudents sur la taille de la structure si vous vous en souvenez en août 2019 il ya marie cantier qui était alors un robot advisor qui était plutôt connu qui est qui a mis la clé sous la porte en fait alors soyez rassurés en fait comme je disais c'est plutôt des logiciels et donc l'argent général est géré par des assureurs sur des assurances vie et dans le cas de marie cantier il n'y a aucun épargnant qui a perdu de l'argent puisque les contrats étaient sur des fonds des assurances vie sur avenir donc qui n'a absolument pas fait faillite et donc c'est uniquement le logiciel qui a stoppé donc l'allocation n'était plus calculée par le logiciel marie cantier alors quels sont les avantages des robots advisor bien sûr comme tout ce qui est digital et puis qui vient disrupter le marché ça va être les coûts puisque tout est automatisé il n'y a pas de vraie personne même s'il y a des supports clients il n'y a pas de vrais conseillers qui sont en train de déterminer pour vous l'allocation optimale donc bien sûr le coup comme ce sont des fintechs spécialisés dans le digital il va y avoir une simplificité d'utilisation d'une manière générale de l'ouverture de compte au suivi de vos comptes et puis en général avec des interfaces qui vont être assez design assez attrayante alors bien sûr si vous êtes un épargnant qui veut pas du tout se soucier du suivi de son portefeuille ça peut être de très bonnes solutions pour épargner à moindre coût après si je veux être un petit peu critique et si je fais cette vidéo c'est aussi pour être un peu critique je peux vous dire qu'on parle de technologie mais au final si on regarde le niveau technologique de la finance de marché on est plutôt sur du low tech que sur de la high tech parce que bien sûr tout est digital mais heureusement aujourd'hui c'est vraiment la norme donc c'est pas trop ça où se cache la technologie là où je dis que c'est du low tech c'est qu'en fait les méthodes d'investissement les algorithmes qui sont utilisés pour calculer les portefeuilles optimales sont très souvent basés sur les travaux de harry markovitz ou de bill sharp qui date de plus d'une cinquantaine d'années donc du point de vue des algorithmes d'investissement il n'y a rien d'extraordinaire et ne vous attendez pas à avoir des portefeuilles qui vont surperformer les marchés de manière drastique ce sont des portefeuilles que comme je disais répartis entre des fonds monétaires des fonds en euros et puis des fonds actions donc vous allez peu ou prou suivre en fonction du pourcentage que vous avez dans les marchés actions voilà ce qui se passe sur ces marchés là et l'autre partie sera extrêmement stable donc vous pouvez déjà si vous connaissez la part que vous avez en actions en suivant un petit peu les marchés financiers vous pouvez retrouver facilement la performance de votre portefeuille alors la question qu'on peut se poser si vous êtes intéressé par la bourse c'est pourquoi ne pas suivre le même principe mais faire ça vous même plutôt que de suivre une allocation qui a été déterminée par un logiciel pourquoi je dis ça parce qu'il ya beaucoup de personnes qui ont souscrit dans ces assurances vie de robot advisor un peu les yeux fermés parce qu'ils faisaient confiance et ils avaient raison les logiciels sont plutôt bien construits donc ils faisaient confiance à la location de ces logiciels mais quand la crise du covid a eu lieu ils ont vu leur portefeuille baisser ce qui est normal puisqu'il ya une part plus ou moins grande en action mais comme ils maîtrisent pas réellement ce qu'il y a dans ces portefeuilles puisque ce ne sont pas eux qui ont pris la décision il ya pas mal de clients qui ont appelé leur leur conseiller enfin disons plutôt la plateforme de support en disant mais je comprends pas je perds de l'argent mon profil est probablement trop risqué je veux passer sur un profil moins risqué et vous commencez à voir le problème quand on passe d'un profil dynamique à un profil prudent en fait ce qui se passe concrètement c'est que vous allez vendre des actifs en action pour mettre tout ça sur des fonds en euros et si vous faites ça au creux de la crise vous allez faire son appel cristalliser vos pertes c'est à dire que vous n'allez pas profiter du rebond heureusement le rebond sur les marchés actions a été suffisamment rapide pour qu'il y ait très peu de personnes qui changent de profil ou bien qu'ils retirent tout simplement leur fonds de leur de leur assurance vie mais voilà de ne pas savoir ce qu'il ya concrètement dans le portefeuille ça peut parfois mener à prendre de mauvaises décisions et c'est vrai que quand on investit comme ça un peu à l'aveugle dans une assurance vie ou dans un autre type de compte mais c'est souvent uniquement quand il ya des pertes quand il ya des problèmes qu'on réalise finalement qu'on est à quand même une exposition sur les états unis ou bien sûr l'asie alors que si vous faites la location vous même vous êtes bien plus conscient que vous avez investi dans des et f américains des et f asiatiques ou des et f marché émergent donc quand une crise survient vous n'êtes pas surpris de voir votre portefeuille baisser donc pour résumer les robots advisor c'est probablement une bonne solution notamment pour les petits patrimoines ou les patrimoines moyens notamment en termes de coût ça vaut probablement plus le coup que d'aller voir un conseiller en gestion de patrimoine mais n'oubliez pas que si vous avez des problématiques juridiques ou bien des problématiques fiscales vous n'aurez pas de réponse avec ces plateformes là et vous aurez probablement de bien meilleurs conseils si vous allez voir un conseiller en gestion de patrimoine surtout s'il est indépendant ou bien un expert comptable mais le message que je voulais faire passer aussi dans cette vidéo c'est que si vous êtes intéressé par la bourse et c'est probablement le cas si vous regardez cette chaîne régulièrement vous pouvez faire très facilement la même chose que c'est que c'est conseiller automatique que c'est robot advisor en prenant une assurance vie en ligne et en investissant une partie dans des fonds en euros dans des fonds obligataires enfin dans des etf obligataires et dans des etf actions bien sûr ça demandera un petit travail de recherche et de suivi de votre part pour vraiment avoir un portefeuille qui est bien construit mais au moins vous aurez une vraie conscience de votre portefeuille quelles sont vos expositions et vous pourrez mieux réagir voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de vous abonner de partager de liker et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo